... Voyez cette découverte qui intéresse déjà beaucoup les propriétaires de restaurants. Dans l'un du côté d'Oyonna, une entreprise a travaillé avec des chercheurs toulousains pour mettre au point un film plastique antimicrobien. Un projet de longue date accéléré par cette crise sanitaire. Franck Grasso, Béatrice Tardy. Masques et autres mesures barrières font désormais partie du quotidien de ce restaurant. Avec ici, un truc en plus. Je vois que vous avez mis un film anti-virus ? Oui, c'est ça. Vous êtes protégé, vous n'avez plus de virus, plus de bactéries. Donc voilà, ça permet d'être tranquille. Ce plastique est fabriqué dans une usine du département de l'Ain, dans la Plastique Vallée. La formule antibactérienne est incorporée dans la masse. Alors notre laboratoire, il a développé un film multicouche où on intègre la technologie antimicrobienne dans la couche superficielle. Et là, on est devant une ligne de fabrication. On va venir enduire la colle pour rendre le produit auto-adhésif. Le film, baptisé CoverSafe, a été testé contre le coronavirus et les bactéries. On imagine d'énormes débouchés, à commencer par cette poignée de porte désormais enveloppée. C'est à la fois un produit qui doit coller fort, mais qui doit pouvoir être retiré sans trace. Si le produit final a été mis au point en six semaines au pied du massif jurassien, c'est à Toulouse que le monde de la recherche a travaillé durant dix ans pour trouver la base antimicrobienne. Des microsphères de céramique en se cassant, tu bactéries et virus. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui répond à la fois à la crise sanitaire coronavirus, mais aussi, et elle avait été prévue pour ça, à des crises sanitaires que l'on connaît par ailleurs, comme la gastro-entérite, la grippe et tout un tas d'autres problématiques comme la listeria, la salmonelle. La technologie a fait l'objet d'une multitude de brevets pour protéger son avenir et ses applications futures, dans le domaine de la santé notamment. Mais Damien y voit un intérêt plus terre à terre. Il n'y a pas besoin de nettoyer une première fois, laisser reposer au niveau de l'antibactérien et remettre un coup de désinfectant par la suite. C'est le produit qui travaille à notre place. La durée de vie et d'efficacité du film plastique est pour l'heure fixée à quatre années. Sous-titrage Société Radio-Canada